On est sur la notion de ligne éditoriale avec Sébastien Tatier pour SVD Studio et Mandarine Basset qui est responsable marketing de LPG. Et là effectivement on va voir dans un contexte bien particulier dans les cabinets de l'équipe pour l'intérêt de la ligne éditoriale et du contenu. Sébastien je vous laisse prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Ok, super. Merci beaucoup. On est ravis de participer avec Mandarine qui va se présenter juste après moi. Je vais aussi faire comme Marc une introduction sur SVD que je salue au passage, ça fait plaisir de s'entendre. Je suis d'accord avec lui à 99% bien entendu, parce que comme on est spécialiste aussi du contenu, on va raconter la même chose, peut-être un peu différemment. Et on va le présenter dans un autre contexte et LPG va l'illustrer d'une certaine manière. Pourquoi je suis d'accord avec lui à 99% ? Parce qu'il a dit que le média était jeune et qu'il avait une quinzaine d'années. Or SVD, on a été créé en 85 et on faisait de l'affichage dynamique et donc de l'expérience cliente digitale. Et donc ce média, il a 35 ans. Alors il est tout le temps jeune finalement. Il n'a pas été encore beaucoup révolutionné, comme les autres médias que sont la presse, etc. Mais il a tendance à beaucoup bouger ces derniers temps. Alors qui je suis ? Moi je suis Sébastien Tatier. J'ai repris la société SVD en 2020, il y a deux ans maintenant, après avoir passé ma carrière dans le DOH, l'industrie de la publicité extérieure en régie publicitaire chez Extérium Média, concurrent de Deco, qu'on connaît bien. Donc je viens des médias et du marketing et la société SVD, elle a été créée en 85 par mon papa, qu'il a vendue en 2008 et je l'ai repris 12 ans après pour la petite histoire. Et le premier fait d'armes, ça a été d'installer des écrans dans les réseaux de transport pour divertir et informer les usagers en attente passive. C'est extrêmement important. Ce média, il a atteint sa maturité dans le transport en une quinzaine d'années. Et puis petit à petit, on a migré vers la communication plutôt institutionnelle et ensuite la com' interne et les lieux d'attente. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. La conviction qu'on a chez SVD, avant de laisser la parole à Mandarine, c'est que l'objectif d'une marque, déjà une marque a des objectifs, c'est d'engager des émotions positives, là aussi Marc l'a dit, finalement quel que soit le canal de com' auprès de ses audiences. Donc déjà il faut les connaître, donc il faut être attentif à ses audiences, il y a des méthodes pour le faire. Et puis elle a en général deux objectifs. La marque, c'est soit de fidéliser, soit de s'arrêter. Et la marque qu'elle communique en marque employeur ou en marque commerciale, en interne ou en externe, finalement c'est le contenu, sa créativité et sa cohérence qui va lui permettre d'être performante. Voilà, donc ça c'est le, on pose un peu le contexte avec SVD, voilà notre conviction et comment on accompagne nos clients, on va le voir après. Alors merci au Club Digital Media et à Procos de nous proposer d'échanger. Et j'avais vraiment pensé que Mandarine était la meilleure ambassadrice pour expliquer ce qu'on a fait avec eux et comment ils ont déployé ce média qui est unique, on l'a dit, et qui est pertinent dans la stratégie éditoriale de la marque LPG. Mandarine, je te laisse avancer la présentation, Sophie. S'il vous plaît. Donc bonjour, moi je suis Mandarine Bassé, je travaille depuis 13 ans chez LPG Systèmes. Je suis responsable marketing et communication et donc je suis la cliente de SVD avec qui on a développé une toute nouvelle offre. Donc pour vous en dire un peu plus, pour vous planter le décor. Donc LPG, on est une PME, on existe depuis 35 ans, donc juste après SVD, on a été créé en 86. On a 28 000 clients dans le monde, donc 15 000 clients en France. Et on distribue des appareils de massage, pour faire simple, aux kinésithérapeutes et aux esthéticiennes. Donc des appareils, des gros appareils en fait dispositifs médicaux qui ont des vertus à la fois thérapeutiques et esthétiques. Et donc on a sollicité SVD pour pouvoir nous aider à développer une nouvelle stratégie en fait qui était un bouquet de services. Donc comme je vous disais, nous on vend des produits, donc c'est du tangible à nos clients. Et là d'un coup, on a voulu se diversifier dans le service pour leur apporter autre chose en fait et pour les mettre en réussite. Et donc à travers ce bouquet de services, il y a un des piliers qui est une offre d'écran connecté. Dans les présentations qu'on a eues avant, on a entendu qu'on regarde l'écran digital si le contenu est intéressant. C'est extrêmement pertinent. On sait que ça améliore l'image de marque ou de la société. Et si on se réfère aux salles d'attente, on attend de l'ambiance. On a parlé des salles d'attente, c'est aussi assez intéressant parce que ce média est plébiscité finalement dans l'étude qu'on a vue par les audiences pour réduire cette sensation d'attente. Dans le projet LPG, ce qui était extrêmement intéressant au départ, c'est qu'ils avaient l'ambition d'intégrer ce média-là auprès de leurs clients. Mais leurs clients, historiquement, c'est un environnement B2B et leurs clients sont les kinés. Donc ils connaissent très très bien les kinés ou les esthéticiennes qui est un autre segment de clients chez LPG. Pour autant, la connaissance de la patientèle du kiné, de ses horaires, etc. est un peu moins connue. Et on leur a dit, si vous imposez là aussi les présentations d'avant à leur vendre sur ce sens-là, si on est là pour vendre, ça ne marche pas. Il faut donner envie aux audiences de demander l'information. On le voit beaucoup en marketing aujourd'hui. Tout le monde ici a entendu parler d'inbound marketing. Il faut attirer par du contenu de qualité, puis laisser venir finalement le client, qu'il soit interne ou externe, à soi pour consommer le contenu. Ce qu'on ne voulait surtout pas, ou dans les conseils qu'on a donnés à LPG, c'est de leur dire, il ne faut pas que ce soit un contenu promotionnel ou publicitaire. Et c'est là où LPG a été assez innovant. C'est qu'elle a intégré le coût de cette prestation dans son offre de service global pour fournir un contenu de qualité à son éventudiant. Et on a entendu aussi dans les présentations que aujourd'hui, les audiences, elles attendent du respect et de la confiance envers les marques. Qu'elles ont besoin de ça pour adhérer à leur discours et ne pas leur imposer de la publicité. C'est déjà le respecter. Et c'est un signe de confiance et de collaboratif qu'on met avec. Et c'était important pour nous, juste pour compléter, parce que le kiné avait une problématique. Il a une problématique, c'est que du matin jusqu'au soir, il travaille très tôt jusqu'à très tard. Parfois, il n'a pas de pause déjeuner. Il reçoit beaucoup, beaucoup de patients. Et du coup, il n'a pas le temps d'expliquer ce qu'on appelle les soins hors nomenclature. Donc, c'est-à-dire ce qu'il peut faire au-delà des soins qui sont prescrits. Et pour lui, c'est très important de faire aussi du soin hors nomenclature, parce que c'est du soin qui est mieux valorisé. Et nous, LPG, en fait, on lui apporte cette possibilité avec les machines qu'on vend. Mais ce qui était dommage, c'est qu'il fait un gros investissement. Mais pour autant, il n'a pas le temps de le présenter à ses patients. Et du coup, nous, on a choisi d'investir dans cette solution pour qu'il nous délègue, en fait, ce travail-là et cette communication-là. Donc, c'est tout le travail qu'on a fait avec SVD. C'est vulgariser tout le contenu qu'on a à destination des patients pour le soulager et parler de ce qu'il propose. Vous pouvez lancer cette vidéo en même temps, Sophie, et on va passer ensuite à la slide suivante. Voilà, si vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, on a des grandes étapes pour mettre en place un projet de création d'une chaîne de marques, finalement, sur ce média qui a ses spécificités. J'ai beaucoup aimé l'intervention sur les templates. J'ai quand même la conviction que les templates ont fait beaucoup de mal à ce média sur les dernières années, notamment dans le retail, où on a proposé des messages assez stéréotypés. Et si on a tout le temps le même message, ça ne fonctionne pas. Mais avant ça, il faut forcément clarifier le besoin. C'est dans les premières étapes. Tout ça peut durer entre trois et six mois, entre le lancement d'une opération et son déploiement. C'est à peu près ce qu'on a mis comme temps avec LPG, à la fois de clarifier le besoin, de bien comprendre les enjeux et le contexte, encore une fois, avec ce qui a été dit auparavant. Le contexte du client, du client, finalement. Là, en l'occurrence, avec LPG, c'était la salle d'attente. Ensuite, on va déterminer les personas ou l'audience. Et c'est là où on a apporté de la valeur ajoutée aussi et qu'on propose autre chose. On n'est pas non plus des vendeurs d'écran, pas du tout. On l'a été par le passé. On est spécialiste du contenu et donc du contenu pour des audiences qu'il faut divertir. On va le voir. Mais on s'est surtout intéressé en échangeant avec les kinés à leurs patients. C'est quoi leurs grandes caractéristiques ? Pourquoi ils sont là ? Est-ce que c'est subi ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'ils ont des freins ? Est-ce qu'ils ont des besoins ? Quels sont leurs comportements ? Quelqu'un qui vient chez le kiné parce qu'il s'est cassé le genou ou quelqu'un qui vient post-accouchement ou quelqu'un qui a 65 ans parce qu'il a de l'arthrose, il n'a pas les mêmes attentes, il ne vient pas pour les mêmes choses. Il ne faut pas lui proposer le même contenu. Et en ce sens, une fois qu'on a travaillé les audiences, on a là pour le coup travaillé en collaboration avec LPG. Comment on s'y est pris ? On a proposé des lignes éditoriales. Et quand on crée des lignes éditoriales, on va partir d'une thématique et on va la développer. C'est-à-dire qu'autour de la santé, on peut travailler l'alimentation et la santé, on peut travailler le sommeil et la santé, on peut travailler la psychologie, le muscle, la peau, etc. Et on peut avoir créé des capsules vidéo qui sont extrêmement nombreuses et qu'on va pouvoir planifier de manière à ce que le contenu change très régulièrement. Je te laisse enchaîner, Mandarine, si tu veux compléter. Oui, donc on a réfléchi. Après avoir établi des personas de patients, on a créé ce qu'on appelait le carré magique, qui est à la fois du contenu pour divertir, pour informer, pour inspirer et pour éduquer. Ça, c'est important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas un aspect trop commercial et qu'on apporte vraiment quelque chose aux patients, qu'ils en ressortent avec de nouvelles informations, avec peut-être des questions qu'ils puissent poser au kiné. Donc du divertissement, oui, certes, mais aussi de l'information à travers, pour le coup, l'information, c'est très LPG, mais sur le bénéfice qu'on peut apporter aux patients, sur différents… Alors on a énormément de spectres, puisque avec nos technologies, on peut traiter 90% des pathologies. Donc ça nous permet en fait de découper en énormément de séquences tout ce qu'on peut dire. Donc l'information, de l'inspiration bien sûr, parce qu'en fait, dans la communication chez LPG, on a… il y a beaucoup de volets. Il y a du volet RP, il y a du volet Média, il y a aussi du volet Influence. Donc on va inspirer en réutilisant des séquences de vidéos, par exemple, qu'on a fait avec des influenceurs. Et enfin, on va éduquer pour… voilà, pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Vous allez pouvoir lancer la vidéo, Sophie, et je vais compléter. Sur la slide d'avant, on a vu quatre thématiques. En fait, si on ne devait donner qu'un conseil aux audiences qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que cet équilibre qu'on a vu avant, il est extrêmement important. C'est-à-dire que si vous avez 90% d'informations ou 90% de promotions ou 90% de divertissements, ça ne fonctionne pas. C'est un savant dosage entre les caractéristiques éditoriales. Sur cette slide-là, avant de laisser la parole à Mandarine, ils travaillent avec beaucoup d'influenceurs, mais les formats sont adaptés aux audiences digitales du YouTube ou des blogs, etc. Nous, on prend chez SVD les contenus qui sont créés par le service marketing qui est assez fourni. Chez LPG, il y a plus de 40 personnes, mais il n'y a pas de spécialistes de l'affichage dynamique. Et nous, on prend les formats pour les mettre au format de l'affichage dynamique et de ces caractéristiques qu'on a vues juste avant avec la lisibilité. Il n'a pas de son, il doit être impactant. On doit comprendre en quelques secondes de quoi on parle. Comment vous l'avez travaillé ou comment on le relaie finalement, Mandarine ? En fait, c'est vrai que ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on n'a pas eu à créer des choses spécifiquement pour les écrans. C'était, comme c'est écrit, du recyclage de contenu. Et du coup, ça pour nous, c'était super parce que ça permet de viraliser tout ce qu'on fait, de faire vivre. Et c'est vrai qu'on a une grosse strata d'influence à la fois sur le marché de la beauté et sur le marché de la santé où on travaille avec une dizaine d'influenceurs qui sont aussi des professionnels de santé, des sages-femmes, pharmaciennes, kinés, beaucoup de professions différentes. Et du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Et SVD a vraiment su s'adapter à ça parce que, comme c'était dit précédemment, il n'y a pas de son. Donc, il a fallu à chaque fois avoir de la créativité pour retranscrire ces écrans, ce contenu dans les écrans. Dans ce qu'on a évoqué, il faut qu'on ait, vous pouvez lancer la vidéo, Sophie. Dans ce qu'on a évoqué, il faut qu'il y ait une cohérence graphique. D'abord, on travaille, quand on fait une chaîne de marque pour un client, on va travailler sa stratégie vidéographique. C'est-à-dire qu'on va partir de la stratégie ou de la charte graphique et on va concevoir une charte vidéographique adaptée à ce média. Dans les boucles LPG, que ce soit la météo, tous les divertissements sont en lien avec l'environnement graphique de la marque. C'est-à-dire qu'on n'a pas une verrue qui arrive au milieu, qui n'a rien à voir avec l'environnement. Chez SVD, on produit entre 4 et 5 000 animations par an, spécifiques, donc adaptées à ce format. Et finalement, on est un prestataire externe, souvent de la com' interne ou de la com' de marque, puisque de plus en plus, on travaille aussi le concept de la marque employeur, que ce soit sur de l'environnement interne ou de l'environnement externe. Là, vous avez vu la météo. La météo, elle est vraiment dans l'esprit de la marque LPG. Et on va le voir sur la slide d'après, que très peu de contenus sont faits par les kinés. Il fallait aussi expliquer ce média d'une manière pragmatique. Et pour le faire, on a expliqué l'offre de service en contextualisant le projet pour les équipes commerciales de LPG, pour qu'elles puissent l'expliquer au kiné. Parce que là, on peut être dans le téléphone arabe, qu'on a tous connu quand on était à l'école. Ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, qu'au final, le client, il comprend pas tout de quoi on parle. Donc, on a vraiment pris soin d'expliquer aux commerciaux de LPG pour qu'ils expliquent l'offre de service et qu'ils expliquent la valeur ajoutée de l'écran sur le parcours client, finalement. Même si là, on est dans un contexte de salle d'attente, les messages sont mieux mémorisés. Il y a une réduction de la sensation d'attente grâce à l'affichage dynamique. Les clients, la répétition fait la mémorisation, donc ils se souviennent de l'annonce. Et le contenu, grâce à la manière dont on le crée, change extrêmement souvent. Donc, il n'y a pas d'effet de lassitude des audiences devant l'écran. Et c'est ça qui fait l'intérêt du média dans le contexte. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? C'est que le côté chart graphique était important pour nous puisque les équipements qu'on vend sont luxueux. Donc, on est une marque qui est très premium. Et du coup, c'était important qu'on garde notre univers. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très, très bien. Donc, on est au bout de la première année. Si tu peux revenir sur comment s'est passé le déploiement opérationnel depuis le mois de mars dernier. Alors, depuis le mois de mars dernier, eh bien, on a du coup, on a onboardé nos 50 commerciaux qui sillonnent la France à la rencontre des esthéticiennes et des kinés. Donc là, pour le coup, c'est plus sur la partie médicale. Et en fait, la boucle qui est passée juste avant permettait de simplifier pour eux toute l'offre d'écrans connectés puisque c'est assez nouveau. Et donc, nos commerciaux n'avaient pas l'habitude d'expliquer ce genre de choses. Et donc, SVD a créé pour nous une vidéo qui permettait de l'expliquer. Et donc, de là, on a lancé notre bouquet de services. Donc, de l'allocation financière pour les machines, assortie des services dans les écrans. Et puis, ça remporte vraiment un vif succès. Donc, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais on est une PME, donc qui fait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires par an au niveau monde. Et nous avions donc en France un objectif de vendre les services pour un client sur trois. Et finalement, on a fait un client sur deux. Donc, on est extrêmement contents. Et nos kinés sont ravis. Ça répond vraiment en tout cas à leurs besoins. Ils ont clairement de la demande d'informations qui ressort des salles d'attente. Et voilà, donc on est enchanté. Et puis, nos commerciaux sont confortés. Au début, ce n'était pas simple de changer un petit peu le modèle. Et néanmoins, en fait, à force de témoignages et de retours positifs. Donc, voilà, on continue cette stratégie. Et ce qui était intéressant avec nous pour les écrans, c'est aussi très nouveau pour nous. C'est que, bien sûr, on a une stratégie en 360. Comme je vous disais, on travaille beaucoup la presse. On est très présent sur les congrès professionnels. On est aussi en télé. Donc, on fait du mass-média. On fait énormément de digital. Donc, avec une strade d'inbound qui a commencé il y a deux ans. Et sur les réseaux sociaux, on est présent depuis plus de dix ans. Donc, en fait, c'était vraiment le petit nouveau, l'affichage dynamique. Et ça complète vraiment parfaitement, tout en gardant ce côté viralité du contenu, adaptation de l'existant et donc qui a complètement pris sa place dans l'écosystème de marque. Je veux juste que vous reveniez, Sophie, s'il vous plaît, sur la slide d'avant. J'avais un point important. Quand on parlait des templates sur le dernier point, surtout moins de 10% des kinés créent du contenu. Et finalement, ces 10% de kinés qui créent du contenu, ils ne créent que 1% du contenu global qui est diffusé. Pourquoi ? Parce que si on leur vend de l'autonomie, ils vont un kiné, il est kiné. Il n'est pas spécialiste de la ligne éditoriale. Il n'est pas spécialiste de la mise en page. Donc, lui, il va pouvoir, on laisse la possibilité avec un seul template d'intégrer une information spécifique s'il accueille un stagiaire ou quelqu'un. Mais le marché a vendu beaucoup d'autonomie. Et finalement, on se rend compte que quand il y a de l'autonomie, il y a peu de médias et il change peu. Et ça conduit progressivement à une stratégie qui va mener vers des écrans noirs. C'est souvent le cas. Et là, pour le coup, au début, les kinés voulaient créer du contenu. Puis, on se rend compte que non, on n'en crée pas. Et en tout cas, maintenant, on sent très bien qu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Parce que finalement, le contenu est là. Il est de qualité. Il sert leur business. Et finalement, tout le monde y trouve son compte dans ce projet. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. En tout cas, on vous remercie pour ce temps d'échange. Je remercie Mandarine d'avoir accepté l'invitation. Et on reste dispo pour répondre à vos questions, si vous en avez. Oui. On ne vous entend pas, Sophie. Oui. Pardon, je n'avais pas réactivé. Merci à vous deux pour votre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada de